C'est un hommage courant à Jean-Michel, je vous demande de l'applaudir, Jean-Michel Billot, que tout le monde connaît. Voilà, donc je te laisse Florence, simplement, on est nombreux à avoir appris le métier chez toi. Moi j'ai fait le lancement de Club Internet chez toi. Ensuite je suis revenu pour un lancement moins glorieux qui était Globe Online. Globe Online, Clayline, il y en a qui ont connu, vous avez connu ? J'en étais directeur commercial. Ah, un investisseur de Globe Online, Patrick Robin, Imaginette à l'époque. Bon, ça n'a pas été une énorme perte parce que vous y étiez mis à quatre, les quatre fournisseurs historiques, France Net, etc. Vous avez cette société qui s'appelait Internance, je ne sais plus trop quoi, et vous étiez actionnaire là-dedans. Donc tous les lancements avaient lieu chez toi, mais l'atelier ça a commencé en quelle année ? Attends, je veux dire, en 78, voilà. Alors je te donne le micro, c'est Florence qui dirige maintenant, et merci. Merci, bah écoutez, j'espère que quelqu'un va me prendre en photo sur ce magnifique fauteuil. Oui, oui, ça va être fait, ne t'inquiétez pas Jean-Michel. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, on est ravis, Virginie et moi, de représenter la minorité féminine de cette journée. J'en profite. Voilà, donc on est... Pierre, Pierre. J'ajoute un petit mot parce que c'est vrai que je trouve ça assez tragique d'avoir deux femmes sur une journée comme ça. Voilà, donc j'étais ce matin au Conseil national du numérique, il y avait la parité. Et donc voilà, on est 30, 15 femmes très talentueuses aussi dans le digital, et 15 hommes aussi très talentueux. Voilà, donc je trouve ça très, très, très regrettable. Attention, ça va être dangereux ce que tu vas dire. Justement, c'est pour ça. On te regarde sur la réponse. Attention. Non mais on a la parole, on la prend. Il en manque. Merci, Pierre. Donc moi, je vais en profiter parce qu'on a droit à la parole, donc on va finir sur le sujet. Je vais en profiter pour dire que je fais partie avec beaucoup de bonheur du comité d'organisation du premier TEDxWomen. Mais bien sûr que si. Pas dans les intervenants parce qu'il y a quelques règles à respecter quand on s'appelle TEDxWomen. Mais bien évidemment, au contraire, on attend beaucoup de votre soutien aussi, les hommes. Ça a lieu le 7 décembre à Paris. Allez vous inscrire, s'il vous plaît. Merci, en tout cas, pour nous avoir laissé l'occasion de faire. Donc on va revenir au sujet qui nous occupe. Je reste, moi. Je ne suis pas une femme, mais je reste. Non mais là, Jean-Michel, vous allez voir, vous êtes notre star sur ce... Vous dites rien à ma femme, elle croit que j'ai travaillé dans une banque. Moi aussi. Moi aussi. Moi, je t'ai persuadé. Donc on va revenir bien évidemment sur le sujet de l'innovation. Alors moi, je suis ravie parce qu'en fait, autour de moi, j'ai un panel très représentatif puisque Virginie, qui fait aujourd'hui partie du comité d'exécutifs d'alliance, a été très, jusqu'à très récemment, le pilote d'un projet très innovant puisque c'était la première banque en ligne mobile pour aller aux banques. Yves, avant de prendre le contrôle de VSC, a participé à la création du technocentre d'Orange, donc toujours dans l'innovation. Bon, Jean-Michel, Pierre, on le connaît tous et puis Pierre l'a très, très bien introduit. Je ne vais pas rappeler son grand parcours dans l'innovation au service de la France et du rayonnement des startups françaises. Donc moi, j'avais une question pour Virginie, justement. Moi, ce qui me plaît et ce qui m'interroge dans ton parcours personnel, c'est comment on passe en quelques semaines d'un secteur assez innovant, même très innovant, qui est le service financier plutôt bancaire, notamment l'ensemble et le banque, à une société comme Alliance. On ne peut pas dire que le secteur de l'assurance soit le plus perméable au digital aujourd'hui. Oui, tu vois, donc ce qui m'intéresse, c'est quel est le point de vue ? Quelle est ta vision d'un secteur en retard par rapport à un secteur très innovant ? Enfin, pas en retard, pas en retard, mais en tout cas un peu éloigné du digital aujourd'hui ? En fait, le secteur des assurances a été relativement peu touché par le digital, contrairement à d'autres secteurs comme celui que tu représentes, Yves. Et en fait, moi j'ai une conviction qui est très forte, c'est que le prochain secteur à être touché par le digital, ça va être le secteur des assurances. Donc c'est la raison pour laquelle je suis rentrée chez Alliance. Et la chance qu'on a quand on n'est pas le premier secteur à être touché, c'est qu'on a vu les autres secteurs être impactés par le digital. J'ai travaillé à CTLM, Société de Crédit à la Consommation, et j'ai vu le mouvement sur ce type d'acteur un petit peu partout dans le monde du digital. Ça transforme en profondeur le business model. Ensuite, dans le monde bancaire, effectivement, j'ai aussi vu cette transformation et j'ai essayé de la conduire dans ma précédente entreprise. Donc c'est des changements qui sont assez profonds entre le client et les sociétés. Et je crois que le métier de l'assureur, aujourd'hui, va avoir une page extrêmement digitale, extrêmement moderne, et ça va être quelque chose d'assez passionnant d'accompagner cette transformation. Justement, c'est quoi pour vous le driver qui va permettre de tirer l'innovation au sein d'un secteur comme l'assurance ? Je crois que le driver principal, c'est le client. Comme toujours, on se met au service du client là où il veut être. Et aujourd'hui, le client est très équipé. On l'a vu tout à l'heure, il y a des objets connectés dans les voitures, dans les maisons. Ils ont pratiquement tous un smartphone, une tablette, un accès Internet. Et ils ont une habitude d'acheter des voyages par mobile, par Internet, comme nous l'expliquera Yves. Ils ont l'habitude de faire la banque au quotidien via toute cette technicité digitale. Et aujourd'hui, ils ont l'exigence d'avoir la même qualité de service sur l'assurance. Que ce soit pour la souscription, pour obtenir des pièces, pour l'indemnisation quand il y a une difficulté, pour le suivi de leur dossier. Et avec le digital, ça permet d'être encore plus près de nos clients. Tout à l'heure, on voyait des détecteurs incendies. On voyait ce qui est possible de faire avec les véhicules en cas d'accident. Donc il y a plein de possibles qui s'offrent aujourd'hui au métier de l'assurance qui va être, à mon avis, profondément bouleversé par toutes ces technologies. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, je crois qu'on vit une période qui est difficile en Europe avec la crise, etc. Mais néanmoins, c'est une période qui est assez incroyable parce qu'on voit qu'il y a un basculement assez fort de la société dans laquelle on vit. Donc ça transforme les entreprises, ça transforme aussi la jeunesse qui arrive et qui ne raisonne pas exactement comment on raisonnait. Donc je crois que c'est une période qui est absolument incroyable à vivre. Et de temps en temps, quand on est un peu triste en se disant que c'est le mois de novembre, c'est difficile, tout ça, il y a une crise. Rappelons-nous aussi qu'on a cette chance de voir à un moment donné le monde changer. J'espère que c'est pour du mieux. Ça, Yves, c'est quelque chose que vous rencontrez dans le voyage. Il y a même une, quand on s'est parlé, vous me parliez d'une nouvelle définition de l'homo digitalus. C'est qui l'homo digitalus ? L'homo digitalus, c'est nous tous déjà pour commencer. Non, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que la spécificité peut être du monde du voyage. Ça me fait toujours marrer quand je dis ça. Mais en fait, c'est que c'est le secteur d'activité le plus digitalisé au monde quand on parle d'achat sur Internet. C'est à dire qu'en Europe, c'est à peu près 4 voyages sur 10 qui sont achetés sur Internet. Aux Etats-Unis, c'est 6 voyages sur 10. Et en fait, le nombre de voyages préparés sur Internet, c'est supérieur à 9 sur 10. Donc c'est hyper, hyper, hyper tout. Et du reste, notre consommateur, au nom de l'appeler l'homo digitalus, il se trouve que c'est quelqu'un qui est du reste assez global. En fait, quand on regarde, parce qu'on est présent, nous, un peu partout dans le monde, je vous expliquerai après pourquoi. En fait, les tendances qu'on voit en Europe, voire aux Etats-Unis, c'est à peu près les mêmes. Le seul différence, c'est la maturité des marchés, mais c'est à peu près les mêmes tendances. Et en fait, nous, l'homo digitalus, il est caractérisé pour nous par ces... Il est hyper, hyper. D'abord, il est hyper connecté. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment... L'arrivée du mobile, si vous voulez, on peut en parler après, parce que moi, je crois qu'elle est en train de changer l'intégralité du commerce. Bon, ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il est hyper compare. Ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique à ce que nous voyons dans le milieu du tourisme, du voyage, du transport. C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous avez en tête le nombre de sites sur lesquels un client va avant d'acheter. C'est quelque chose d'assez dingue. En Europe, en fait, en Europe, on est autour de 13. C'est quand même cette année. On tourne autour de 13 sites avant d'acheter. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à l'année dernière, c'est 3 sites de plus. Aux Etats-Unis, c'est supérieur à 30. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, c'est une bataille pour acquérir le client qui est absolument gigantesque. Et puis, deuxième point, c'est qu'il est hyper socialisé. C'est que non seulement il hyper compare, mais en plus, ça ne suffit pas. Il a besoin d'avoir l'avis d'autres internautes. Il y a une statistique assez marrante que j'avais vue, qui m'avait assez impressionné. C'est que plus de 50% des Français sont impressionnés, sont influencés dans le choix de leurs vacances par les photos de leurs amis laissées sur Internet. Voilà, donc ça, c'est et pour finir, ils sont hyper exigeants parce que si ça ne leur va pas, ils appellent immédiatement. Et c'est pour ça que, comme tous les sites de tourisme au monde, nous, on traque le net promoter score. On traite la qualité. On abéteste comme des malades parce que le moindre petit détail fait que le client, il passe à quelqu'un d'autre. Oui, donc finalement, il est assez proche de ce qu'il était avant d'être digitaliste avec une réaction, une réactivité, une socialisation beaucoup plus forte. Jean-Michel, c'est quelque chose que vous avez observé, vous, avec toutes les expériences que vous pouviez avoir dans votre reniflage des US et d'autres choses ? Ça va même beaucoup plus loin que ça. Oui, j'ai pas juste bien. Il est comment ? Vous avez combien de temps ? Il faut demander à Pierre, c'est le thème qui peut. Alors attendez, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question. D'abord, je suis à la retraite officielle, mais je suis très occupé depuis le 1er janvier 2010. Comme vous avez vu, je suis amputé d'une jambe. Alors ce n'est pas lié, ce n'est pas parce qu'on m'a mis à la retraite qu'on m'a coupé une jambe et ce n'est pas parce qu'on m'a coupé une jambe qu'on m'a mis à la retraite. Et je continue ce que je faisais avant, c'est-à-dire au lieu de, comme je ne veux plus me déplacer facilement, au lieu de rencontrer des startups, je les rencontre de façon virtuelle en visiophonie. Et je dois dire que je suis extrêmement étonné de ce qui se passe dans ce pays. La France va être complètement submergée par les startups 2.0. Et je vous annonce d'ailleurs que la semaine prochaine, il n'y a pas que mon cher ami Robin, il n'y a pas que les Galopins qui créent des startups. Moi, je vais en créer une, j'en crée une, en fait, je participe à une, qui s'appelle MediRwen. Et le bio-show, vous allez le trouver comme dans un site web où je recrée ma télé. Et mon objectif, c'est de faire connaître, si ça les intéresse, les startups françaises qui sont très, très bien dans le monde entier. Il n'y a pas de raison que des startups françaises ne soient pas connues en Chine, en Australie ou au Brésil. Donc, c'est un player un peu nouveau qui va être avec multilingue, traduction, etc. Avec tout un tas de bidules autour, avec la viralisation semi-automatique dans Baidu, dans Line, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là. Et au début de l'année prochaine, si tout ça fonctionne bien, on aura de l'interprétariat, quasi temps réel. Et puis, plus loin, on a encore d'autres idées. Donc, si vous avez des idées là-dessus. Alors, pourquoi je réagis à ce que vous m'avez dit ? Donc, moi, en fait, je suis le Lévi-Strauss du numérique. Je vous observe, vous, les entreprises traditionnelles, qu'on a eu beaucoup de mal, mon cher Patrick, à basculer dans l'Internet. Souviens-toi, en 95. Tout à l'heure, j'ai dit, j'étais avec quelqu'un. J'avais été faire une conférence à La Redoute. J'avais expliqué tout ça. Et les gens m'ont dit, il est complètement cinglé, ce type. La Redoute, aujourd'hui, vous voyez ce que c'est. Donc, en France, si vous voulez, vous avez plusieurs grands domaines. Vous en êtes un domaine. Vous êtes un domaine des entreprises, des entreprises traditionnelles qui sont obligées de s'adapter parce que sinon, ils vont avoir des problèmes. Et puis, les start-up. Donc, ça, c'est un domaine. Deuxième domaine, quatre autres domaines. Et si ces quatre autres domaines ne plongent pas dans le 2.0, le pays va avoir de très, très gros problèmes. Premier domaine, c'est la santé. Donc, les compagnies d'assurance devraient s'en occuper. Et là, je vais arriver à mon homo sapiens 2.0. Mais si vous me laissez parler, moi, j'en ai pour deux heures. Bon, ensuite, c'est la justice. J'attends les quatre domaines. Bon, la santé, je connais puisque j'y suis passé et j'ai laissé une jambe parce que ça aurait pu probablement être évité. Mais on ne va pas refaire le monde. Deuxième, c'est la justice. Je connais aussi. Enfin, je n'ai pas trucidé ma femme quand même. Donc, la justice travaille avec des monceaux de papiers alors qu'on a des clouds souverains, secure. On a du SAS, etc. On a des tablettes. Quand vous voyez à la télé les avocats, les juges qui se baladent avec des tonnes de dossiers là-dessus, on se demande qu'est ce qu'ils attendent, ces braves gens. Troisième domaine, c'est l'éducation. Éducation, bon, avec mes enfants qui sont rentrés à l'école il y a je ne sais plus combien d'années, on a eu quoi, une dizaine de réformes ? Bon, on produit toujours 10 à 15 % des lettrés. Et puis surtout, maintenant, il y a les mots qui nous tombent sur la tête. Autre-un, en voyant les choses, mes petits-fils, ils ne vont pas aller dans l'université française ni dans les grandes écoles françaises. Ils vont suivre des cours online avec des Américains qui nous expliqueront la littérature française. Donc, vous voyez, l'élite est à la masse. Enfin, le gouvernement essaye de faire quelque chose. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Et le quatrième, c'est l'administration de ce pays. C'est un foutoir absolument incroyable. Un simple exemple. Vous savez combien on a de communes dans ce pays ? 36 000 avec des tas de trucs au-dessus, des pays de communes, des communautés de communes, etc. Ces communes achètent des PC normaux, qui fait plaisir à M. Steve. Et ils mettent dedans des logiciels traditionnels en interface Windows. Enfin, ce n'est pas du COBOL, mais c'est quand même un peu comme ça. Vous savez combien ça nous coûte par an ? Ce truc-là, la gestion des communes, alors que la gestion d'un cimetière à Villene-Maillot, où j'habite, et la gestion du cimetière du Père Lachelle, c'est exactement la même chose dans le principe. Eh bien, ça nous coûte 2,4 milliards d'euros. Alors qu'il suffirait d'avoir un cloud en mode SaaS avec des logiciels multitenants. On fait payer le fonctionnaire qui s'occupe de ça par commune, je ne sais pas, moins 30 euros par mois. Vous faites une économie de frais généraux de 70%, disent les spécialistes. Donc, en fait, il serait bien, mon cher Pierre, que l'EBG s'intéresse à la santé. Le nouvel eldorado de l'Internet américain, c'est la e-santé. En l'espace de deux ans et demi, il y a plus de 1000 startups qui se sont créées. Et les vici américains ont mis un milliard de dollars par an. Justement, pardon de vous interrompre, Jean-Michel, parce que Virginie, vous, vous n'êtes pas très, très, très éloignée du secteur de la santé. Est-ce que vous, dans les projets autour de l'Alliance, est-ce que, sans dévoiler votre stratégie, bien sûr, c'est toujours un petit peu difficile. Mais disons ce que vous venez de dire, Jean-Michel, c'est tout à fait exact. En fait, il y a toute une partie des métiers qui touchent le métier de l'assurance, que ce soit la voiture, la santé. Les habitations qui sont aussi en transformation et qui vont permettre, effectivement, une digitalisation globalement du métier de l'assurance. C'est vraiment un métier qui va évoluer dans l'ensemble de son périmètre. Moi, je vous propose quelque chose. Dites-moi. J'habite les Yvelines et nos élus, on n'a pas eu besoin de leur taper sur la tête. Ils ont pris eux-mêmes la décision de fibrer tout le département des Yvelines. Moi, j'habite dans un des 158 villages des Yvelines. Je propose à toutes les compagnies d'assurance qui sont là. Il y en a d'autres. De venir avec nous pour mettre... Vous avez vu le Sigfox tout à l'heure ? Il est encore là, le monsieur ? Oui, il est là. Eh bien, nous allons avoir chacun chez nous, soit à l'intérieur de la maison, soit dans nos habits, soit dans notre corps, tout un tas de censeurs qui vont ausculter votre santé. Parce que vous, vous croyez en bonne santé, mesdames et messieurs. Eh bien, rassurez-vous, vous allez tomber malade. Et si vous tombez malade, vous allez avoir affaire à l'élite médicale française. Avec ses silos, qui est très mal organisée. Je suis désolé de vous dire. Qui est compétente, quand même. Hein ? Qui est, Dieu merci, compétente. Ben, moi, ouais, ils m'ont bien charcuté. Regardez, vous voyez, j'ai un genou électronique sur Windows, de temps en temps, ça bug un peu. Mais enfin, bon, je voulais le dire à monsieur Balmer, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, tout ça, c'est une révolution profonde. Il n'y a pas que les entreprises. Vous-même, les entreprises professionnelles, si vous ne vous adaptez pas à ce tsunami mondial, Moi, j'estime qu'ils, par jour, se créent dans le monde, mais c'est une estimation de ma pomme, parce que je passe toute ma journée sur Internet, malgré que j'ai un ADSL pourri à Villeney-Mayel, mais enfin, ils se créent au moins 1000 startups jour. Et c'est... Ouais ? Oui ? Oui. Ah ben, si tu veux. Bitcoin, c'est une monnaie qui ressemble à la façon dont l'Internet s'est créé. Personne n'a décidé, aucune élite mondiale n'a décidé de mettre en route l'Internet. Ça s'est fait comme ça. Bill Gates a essayé de mettre la main dessus, naturellement, pour passer à la caisse. Et Bitcoin, c'est aussi un espèce de club qui a un nom japonais, qui est une crypto-monnaie virtuelle qui commence à se répandre dans le monde. Alors, il y a des problèmes, la volatilité, etc. Je vous signale néanmoins que Baidu, en Chine, accepte le Bitcoin. Et donc, moi, je pense qu'un jour ou l'autre, les Chinois vont imposer le Bitcoin ou des monnaies comparables à l'Occident. eBay, le patron d'Ebay a dit, bah tiens, nous, on réfléchit au Bitcoin. Peut-être qu'on va le mettre dans eBay. Si eBay met le Bitcoin dans eBay, Amazon plonge, Apple plonge, Google plonge, Facebook plonge, Twitter plonge. Que vont devenir les banquiers ? Puisque c'est de la monnaie qui n'est plus gérée par les banquiers, ni par les États. Là, vous faites quoi ? Qui a acheté des Bitcoins ? Bon, les autres, vous pouvez rester, mais je vais discuter avec ça, monsieur. Moi, je n'y peux rien. Je regarde ça, par exemple, demain, on est samedi. À 15h, j'interview un bon spécialiste français là-dessus, qui s'appelle Philippe Erlin, qui a écrit un bouquin très, très bien, que je conseille. Vous pouvez même l'acheter en format Kindle, pour pas cher. Et le gars vous dit, le Bitcoin, c'est a priori la seule solution pour supprimer toute l'inflation du monde, pour supprimer tout ce que font les banquiers avec les subprimes, etc. Et pour que vous gardiez votre épargne normale. Je ne veux pas défendre les banquiers, mais il y a quand même un risque de financement terroriste, etc. Le blanchiment d'argent. Les banquiers font quand même à peu près correctement leur métier sur celui-là. Si Mme Bio commence à utiliser le Bitcoin, vous l'avez dans l'os. Non, parce qu'on peut imaginer que ça reste juste sur une monnaie d'échange en virtuel. Écoutez, vous savez, moi, j'ai vécu l'arrivée de l'Internet dans ce pays, avec des gens comme Robin, comme Rafi, etc. J'ai eu les mêmes réflexions. Inter quoi ? C'est quoi votre truc ? Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. M. Pébrot, que vous avez connu, me disait, quand la bulle est arrivée, cher ami, parce qu'ils parlent comme ça, les mecs, cher ami, votre Internet s'est foutu. OK ? Et ils avaient dans la corbeille de la mariée, quand ils nous ont rachetés, ils avaient la banque directe, qu'ils ont vendue avec ça, ils avaient Kleinine, avec lequel on discutait avec Pépa. J'étais paré, il va aussi, dans la corbeille. Bon, alors, ils ont mis tout ça à la poubelle, si je puis dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils créent, 15 ans plus tard ? Hello Bank, alors qu'ils l'avaient déjà. Ils ont créé un truc avec deux autres dinosaures, la Société Générale et un truc qui ressemble à Pépa. L'élite française a pris 15 ans pour prendre conscience de ce truc-là. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est parti. Oui, mais c'est pas pareil de... Là, on est en train de parler de sujets financiers. Non, non, parce que nous, on reste très pragmatiques et très sensés. Sur les sujets financiers, il y a quand même des enjeux qui sont assez importants, plus que sur la vente de biens de consommation. La monnaie, c'est quand même un enjeu de stabilisation des États qui est loin des deux. Le problème, c'est que vont devenir les États. Pour revenir à vous, l'homo sapiens 2.0, un truc qui est absolument inconnu par les Français, c'est le séquencement génomique. Tout être humain que vous êtes ici, vous avez un operating system qui n'est pas Windows, heureusement d'ailleurs, qui est votre ADN. Vous avez des milliards de cellules dans votre corps. Dans chaque cellule, vous avez un noyau. Et dans chaque noyau, vous avez 23 paires de chromosomes. La moitié vient de votre maman, la moitié vient de votre papa. On a séquencé ce truc-là, ce qui fait un fichier de 3,2 gigas. Or, les cellules se divisent toutes les 6 semaines. Des fois, les chromosomes ne se répliquent pas très bien. Par exemple, le gène BCRA1 sur le chromosome 4, s'il ne se duplique pas normalement chez les femmes, c'est le cancer du sein assuré. Donc, la génétique va vous permettre de mettre sur pied, je dis ça pour les assureurs, une médecine prédictive et personnalisée. Certains même pensent qu'avec tout ça, nous allons avoir des espérances de vie à la Matusalem. Bon, quand je dis ça en France, on me rayonnait. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Comment vous allez gérer tout ça ? Vous allez avoir en France, après les études épistémologiques que j'ai vues, 15 millions de malades de longue durée qui pèsent sur la collectivité à hauteur de 80% du budget de la sécurité sociale. Moi, dans mon coin, dans les Yvelines, dans 5 ans, il n'y a plus de Toubib. On fait quoi ? Vous pouvez me le dire ? Est-ce qu'il y a un homme politique qui a une vision large pour expliquer un peu tout ce qu'on va faire ? 10 ans plus tard, c'est 40% de la population française qui a plus de 65 ans. Comme elle va vivre de plus en plus longtemps, on fait quoi ? Si on regarde les séries américaines, on envoie un virus ou bien on redéclenche une guerre mondiale ? On fait 14-18, oui. Pourquoi pas ? Parce que ça, c'était une méthode assez expéditive. Pardon, Jean-Michel. Yves, moi, je voulais... Une petite interlude, oui. Excusez-moi, mais c'est elle qui a commencé. C'est moi qui essaye. Vous avez vu, je contrôle totalement Jean-Michel. Je suis hyper à l'aise. Je sais bien, tout le monde l'a dit. Donc, Yves, ce que je voulais te demander, parce que la SNCF fait partie de ces entreprises que Jean-Michel pointe un peu du doigt en France, c'est-à-dire de ces vieilles dames. On a l'impression que rien ne peut avancer, voire parfois être contre-productif dans l'évolution et dans la transformation. Or, ce n'est pas tellement le cas pour un VSC. Alors, selon toi, c'est quoi les facteurs clés de succès qui fait que VSC est une des entreprises les plus en pointe sur son secteur ? Je voulais revenir sur un point. Allez-y. Quand j'écoutais tout à l'heure... Moi, j'adore les start-up. J'ai du reste, j'étais patron d'une start-up pendant 3 ans, 99. J'ai eu du mal à survivre au date 2002. Donc, je l'ai vécu. J'ai quand même une conviction assez forte sur ce qui fait l'innovation et qui fait qu'elle marche. Et je pense qu'il ne faut pas, et que c'est extrêmement dangereux, de dire que finalement, on ferait une innovation pour la France ou l'Europe basée que sur des start-up. parce que la réalité, c'est quand même qu'il faut avoir des marchés suffisamment grands pour avoir des effets de masse. Et moi, je pense qu'un des gros problèmes que nous avons en Europe, c'est la fragmentation de l'Europe et que globalement, aujourd'hui, pourquoi les... Alors, on parlera de la Chine après. Je ne lâcherai pas le micro comme ça. Pourquoi les acteurs américains sont les plus puissants sur Internet ? Parce que leur pays, leur pays domestique, ce n'est pas la France, c'est les Etats-Unis. Donc, c'est extrêmement plus gros. Donc, dès qu'ils attaquent le reste du monde, ils attaquent le reste du monde avec une masse critique que nous n'avons pas. Quand on est en Europe, qu'on est un acteur, ça peut être... Je pense en particulier aux opérateurs télécom qui ont été extrêmement pénalisés par ça. Vous avez des réglementations locales. Ce qui fait que globalement, même si vous avez soi-disant un marché européen, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez jamais atteindre une masse critique parce que dès que vous devenez un peu gros sur un pays, on vous dit « Ah, vous êtes trop gros, donc il faut vous affaiblir pour que d'autres rentrent ». Donc, ce qui fait que globalement, l'Europe n'a pas été capable, je pense en partie à cause de ça, de créer des champions du digital parce qu'on n'a pas pu avoir un marché pertinent qui n'était pas la somme des marchés indépendants qui constitue l'Europe, mais l'Europe entière. Et je pense que ça, c'est extrêmement urgent. Nous avons besoin de champions et de plateformes européennes qui puissent être une alternative sur le e-commerce, le paiement. Je ne vous vois pas, là. Non, mais Yves, ne le regarde pas. Jean-Michel a besoin d'un... Excusez-moi. Voilà, je pense qu'on a besoin de ça. Sinon, il y aura une alternative américaine, ce sera chinoise, ce sera Baidu, Alibaba, etc. Ou française. Non, a priori, il semblerait qu'il faudrait modifier quelques législations. Si vous passez la parole, je vais vous dire. Maintenant, ce que je pense... Pas encore, Jean-Michel. Je ne vous la passe pas tout de suite. Si je prends le cas particulier, que je connais un petit peu, qui est le marché du tourisme. Aujourd'hui, vous avez deux grands acteurs. Vous avez Expedia, qui pèse 34 milliards. Vous avez Booking, qui en pèse 29, à peu près. Qui investissent à peu près en marketing, on va dire, de l'ordre de 1 milliard par semestre. Ça fait rêver, bien sûr. Voilà, mais ça, c'est un sujet qui est comme ça. Nous, le deuxième, vous avez deux grands acteurs en Europe. Vous avez VoyagerCNCF.com avec Raille Europe, parce qu'on est présent partout dans le monde. On a 150 personnes aux Etats-Unis, etc. On opère aussi en Chine. Et on fait venir des étrangers en Europe. C'est ça, notre boulot. Et vous avez un autre acteur qui a dû se consolider, qui s'appelle Odigeo, qui est la fusion de GoVoyage, E-Dream, etc. Mais nous, on passe 4 milliards. Et on a un vrai sujet. Et je pense qu'il faut traiter le problème de l'innovation en Europe, et non pas qu'en France, à la fois par le biais de petites pousses, parce qu'on en a tous besoin, mais il nous faut aussi des plateformes européennes qui puissent être des alternatives. Jean-Michel, allez-y, parce que là, vous avez... Je pense que... Juste avant, c'est juste, je pense que... Enfin, je suis fondamentalement d'accord avec vous. Je pense qu'il nous faut un vrai plan industriel sur le digital. Moi aussi, je suis d'accord. Mais Jean-Michel va nous prouver... On est en France. Nous avons une élite qui est escalée. Cette élite, après la 2e guerre mondiale, a créé une économie administrée. Aujourd'hui, rien ne bouge si l'État ne bouge pas. OK ? Les Américains ont mis en place des MOOC. L'État américain n'y est pour rien là-dedans. C'est un mec qui a commencé à créer ça et puis tout le reste est venu. Et nous, vous vous dites, il faut... Monsieur l'État, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas créer une plateforme en Europe, etc. Ceci est faux. Le monde des startups et du monde d'Internet, ce n'est pas comme ça qu'elle marche. Écoutez, M. Fabrice Grinda, que je connais par ailleurs, ce matin l'a dit. Il vous l'a dit. Une startup, c'est quoi ? C'est casser une chaîne de valeur entre une offre et une demande. Donc, que font les startups ? Moi, j'en ai... Depuis que je suis rentré chez moi de l'hôpital, donc en janvier 2010, j'ai interviewé 2500 startups françaises. Donc, j'ai une assez bonne idée de ce qui se passe. Ces gars-là, consciemment ou non, ils prennent une chaîne de valeur ou un bout de chaîne de valeur puis regardent qui sont les intermédiaires là-dedans, etc. Ils essayent de trouver quels sont leurs coûts, ou leurs marges, etc. Ils essayent de remonter ça en mode 2.0 en offrant encore plus de services parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut baisser les prix pour rendre le même service et mettre des services en plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces startups sont mondiales. En France, vous avez deux ou trois types de startups. Vous avez la startup. Il y en a eu une tout à l'heure qui s'appelle Augment. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est absolument remarquable ce qu'ils ont fait. C'est des Français normaux. Ils n'ont pas fait l'ENA. Oui, exactement. Oui. Exact, exact. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bravo. Rachel, elle est à Montpellier. Elle fait quoi ? 30%, 40% de votre chiffre d'affaires à l'étranger ? Bon, 70%. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Bon, et je vous signale, maintenant, je crois que je peux le dire, parce que moi, les startups, ils viennent me voir. Moi, je suis un peu le papy des startups. Il y en a même qui m'a appelé le Yoda du web. Écoutez, c'est absolument dingue. Donc, notre ami Rachel, si vous venez sur ma plateforme visiophonique, c'est le 23 novembre, Rachel ? Bon, Rachel se tire à Kansas City. Pourquoi ? Pourquoi ? Non. Alors, écoutez, je suis désolé. Il faut que vous sortiez le week-end. Vous n'êtes pas au courant que Google Fiber est en train de fibrer la ville de Kansas City à 1 gigabit symétrique pour 70 dollars par mois. Du coup, les France Télécom du coin, les Bouygues du coin, ils se retrouvent un peu déculottés. Ils sont obligés de s'y mettre. Les collectivités locales américaines s'y mettent. Los Angeles vient d'annoncer qu'il y aura du 1 gigabit pour tout le monde dans tout Los Angeles. Quel va être l'impact du très, très haut débit sur le cinéma, la vidéo et tout le bazar ? Et nous, quand on va avoir du 1 gigabit, parce qu'on l'aura un jour, mais avec les litres qu'on a, c'est tout un bazar chez nous. C'est absolument incroyable. C'est encore une usine à gaz. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va aller acheter des trucs américains. Pas vrai, Rachel ? C'est ça, Bouygues, qui vous prend au nez ? Bon, alors après, vous avez des start-up françaises qui vous disent « Moi, je reste en France parce que si je réussis en France, je suis sûr de réussir partout. » Mais c'est vrai. C'est parce qu'on a un pays très compliqué. Elle a beaucoup sauté de barrières pour réussir en France. On a un pays très compliqué. Regardez Criteo. Donc moi, je serais... Ben oui, Criteo. En parlant-en, moi, je l'ai interviewé... Comment il s'appelle ? Rudel. Je l'ai interviewé en 2005. Le mec, il est arrivé en espadrille. On voulait lui donner 100 balles à la sortie du métro. Bon, combien il a levé, là ? 300 bâtons ? Bon. Moi, je conseille à l'EBG, puisque vous avez un secrétaire général qui pète le feu. Il est encore jeune. C'est qu'il s'occupe de la e-santé parce que dans les 4 grands secteurs dont je vous ai parlé, l'élite de ces secteurs ne bougera pas pour la raison, c'est qu'elle n'y a pas intérêt. Oui. Il fallait voir Philips. Eh bien, il faut la continuer. Si tu as besoin de moi, je viens avec ma patte folle. Il faudrait que vous organisez des voyages d'études de e-santé aux Etats-Unis. Vous emmenez les compagnies d'assurance. Philips sont très, très impliqués, les équipes de Philips. Et notamment, il y a quand même pas mal d'opérateurs pour lesquels c'est un... Eh bien, voilà. Toshiba, je n'avais pas prévu d'en parler, mais Toshiba ouvre à la fin de ce mois le premier trade show virtuel avec Avatar pour ses revendeurs sur toute la France. Il y a trois startups en France qui ont des plateformes de trade show virtuel. Parce qu'ici, cette salle, dans dix ans, vous savez, ça va être plein de toiles d'araignée. Elle n'est déjà pas très bien connectée. En plus, le Wi-Fi ne marche pas. Et donc, la justice, c'est 100 000 personnes. C'est encore du paplard. Aux Etats-Unis, le gars qui est en prison et qui doit être présenté à un juge, il se le fait en visio avec de très bonne qualité. Pas la visio Skype. Il y a ton marché en train de disparaître avec la visio. Plus personne n'aura besoin de se déplacer. L'éducation. Qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation ? Les moucles, là, c'est en train de partir. Il faut aller bronzer. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait l'EBG ? L'administration de l'Etat et des collectivités locales. Qu'est-ce que vous attendez pour foutre le bordel ? Sinon, mes petits-fils, ils vont se tirer. Yes. Oui. Un type sympa. Mais pourquoi tu l'as invité ? Mais pourquoi tu l'as invité ? C'est toi qui as le pouvoir, c'est pas lui. Par exemple, l'EBG crée un groupe de travail. Comment mettre en multitenant dans le cloud et dans Motsas tous les logiciels traditionnels que les collectivités locales utilisent ? Moi, je t'amène Salesforce. Bon, il faudra peut-être leur donner un peu de sous. Ou Zorro. Et puis, on monte ça. Et alors, qui habite les Yvelines ? Ah oui. Il y a un vrai projet à faire. Bon, alors, vous allez venir me voir. Je vais vous mettre au boulot. Parce que nos élus dans les Yvelines, sans qu'on ait eu besoin de leur taper sur la tête, ont pris eux-mêmes la décision, vous vous rendez compte, des élus français, de fibrer tout le département. Donc, la partie très dense va être fibrée par les opérateurs privés. Et la partie village, 158 villages, le département met en principe 157 millions d'euros d'argent sur la table. Et donc, j'offre à tout le monde, puisqu'on a créé une association avec des gens qui sont très internet-minded, parce que dans les Yvelines, il y en a quand même pas mal. J'offre, par exemple, aux compagnies d'assurance de venir tester. Vous vous rappelez le Minital ? On a testé à Vélizy. Vélizy, c'est dans les Yvelines. Et bien là, on va tester tout le reste. Et moi, je demande aux opérateurs qui vont venir dans les villages. J'en ai déjà demandé à un de faire l'étude. Nous, on ne veut pas du 100 Mbps. C'est pauvre. Nous, on veut du 1 Gbps symétrique pour démarrer. Sony, au Japon, vient d'ouvrir le 2 Gbps. Coup de l'abonnement en euros, 53 euros par mois. Qu'est-ce qu'on fout dans ce pays ? C'est quoi ce bazar ? Mais que fait le BG ? Pierre, tu as un chantier à ouvrir sur les Yvelines. Je peux continuer si tu veux. Oui, je suis d'accord. J'ai laissé faire la conclusion parce que Pierre... D'accord. C'est bon, Jean-Michel, tous tes messages sont passés ? J'en ai encore d'autres, mais on verra ça en prochain moment. On va les passer après la remise des prix. Donc, Yves, Virginie, mot de conclusion ? Oui, alors là, c'est un peu facile quand même. C'est pour ça que je te repasse la balle discrètement parce que, vas-y, conclue sur l'innovation, sur ta vision des trois. Non, mais moi, je pense que je suis plus orienté aujourd'hui sur l'international. C'est vrai qu'aujourd'hui, et sur le e-commerce, nous, notre vrai sujet aujourd'hui de croissance, c'est aller chercher les clients où ils sont. Et c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui quand même beaucoup, beaucoup en dehors de France. La France, c'est pas la majorité du monde, donc il faut aller chercher partout. Et je pense que l'innovation, pour nous, c'est avant tout comment on peut aller s'implanter partout dans le monde. Nous, on a deux marques. On a une marque qui s'appelle Air Europe, une marque qui s'appelle Wajicensef.com, que vous connaissez. Vous connaissez moins la deuxième. Pourtant, on a 40 langues. Je suis en Chine dans un mois pour aller trouver plein de deals, pour pouvoir vendre à des Chinois la destination Europe. Je pense que c'est un enjeu majeur, peut-être pour le pays, parce que quand un Chinois vient en France, ils dépensent 1 500 euros par jour. Et donc, globalement, moi, je pense que quand on parle d'innovation, ça doit être lié au business et pas forcément lié à des business très lointains. Je pense que c'est des business très court terme. Et ces business très court terme, c'est aussi des business très physiques. C'est remplir des hôtels, c'est vendre des spectacles, tout ce que vous voulez. Et faire connaître notre culture, faire connaître la France partout dans le monde. C'est ce que Google dit. Google dit la France, c'est la Silicon Valley de la culture. Et c'est votre asset qui vous fera effectivement maintenir une part de marché excessivement forte dans un certain domaine. Effectivement, le loisir en fait partie forcément, sans devenir le Disneyland de l'Europe. Et vous savez, un des gros sujets qu'on a dans le tourisme, je pense que l'activité du tourisme, c'est une des activités qui va le plus croître dans les 10 années à venir. La pierre, on est passé sur le tourisme. En fait, c'est la deuxième table ronde dont tu n'avais pas dit si c'est le tourisme, mais l'e-tourisme. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un vrai sujet aujourd'hui qui est la compétitivité des continents au niveau touristique. En fait, la question aujourd'hui, c'est comment votre pays est référencé en tourisme pour un Américain. Parce qu'un Américain, quand il va partir, il se pose la question est-ce que je vais aller en Europe, est-ce que je vais aller en Asie ? La manière dont vous êtes référencé, la manière dont vous vendez votre pays, vos destinations fait que vous faites venir des gens ou pas. Et ça, c'est du digital. Et alors là, le lien entre le digital et la vraie vie et le vrai PIB est immédiat. Évident. Et Virginie, toi, quel est le lien évident entre innovation et ton secteur service ? Je pense que le métier de l'assureur, à partir du moment où il va évaluer très fortement, on est obligé de se structurer pour innover davantage. Donc là, on crée... Il y a aussi des sujets de façon de travailler, de façon de faire qui sont très différents. Par exemple, on crée des plateaux où on met, comme les start-up, les informaticiens sur le même plateau que les e-marketeurs, que la maîtrise d'ouvrage, que les agences. Donc on ne fait plus le mode cahier des charges, chiffrage par l'informatique, c'est trop long, c'est trop cher. Mais oui, mais c'est comme ça. Donc en fait, c'est... Enfin, ce que je trouve assez fascinant dans les transformations d'entreprises traditionnelles, c'est d'accompagner les façons de faire. Donc on a fait des chartes, par exemple, e-mail, pour maîtriser mieux l'e-mail, et aussi respecter vie privée, vie professionnelle, puisque l'e-mail, ça peut être un outil absolument incroyable, mais ça peut être aussi un outil générateur de stress. Quand on reçoit un mail le dimanche, tout le monde se sent obligé de répondre, par exemple, ce qui est assez ridicule. Voilà, pour quelqu'un qui envoie un mail un dimanche qui n'est pas urgent, je trouve que ça n'a pas de sens. Donc on essaye de réguler ces choses-là. La façon de faire aussi des réunions. Donc dans les entreprises, il y a souvent trop de réunions, trop longues, avec trop de personnes, et pas assez de décisions. Donc en fait, je crois que l'innovation, c'est bien sûr de l'innovation produit, c'est bien sûr digitaliser l'ensemble des entreprises, mais c'est aussi digitaliser nos façons de faire. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre des sociétés pure player au sein des entreprises traditionnelles. Donc je dirais que l'innovation, c'est vraiment une innovation aussi de vivre ensemble dans les entreprises, et on n'y pense pas forcément. Merci beaucoup pour cette ouverture sur l'organisation, qui est un vrai sujet. Merci à tous les trois. C'était un plaisir. Merci Florence. Je dis qu'il t'aide vous. Merci. 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 Merci.